5 Exemples d'utilisation de la pleine conscience dans votre vie Il y a tellement de bruit dans le monde aujourd'hui. Bruit sur le chemin du travail, bruit à la maison, bruit des médias. Dans tout cela, parfois, le bruit occulte les choses importantes, et nous sommes incapables d'être vraiment conscients. Peut-être que vous êtes simplement inondé de travail. Il ne fait aucun doute que vous ne fonctionnerez pas à 100%, car vous devez en faire autant en un minimum de temps. Vous ne pensez pas vraiment à ce que vous faites, mais vous le faites juste pour le plaisir. Sans surprise, beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'être conscients de tout ce qui les entoure. Vous avez sûrement eu un événement où vous vous êtes retrouvé perdu en regardant les nuages et en ressentant un grand sentiment de joie. Ceci, c'est la pleine conscience. La meilleure façon de profiter davantage de ces séances spontanées de joie et d'appréciation intégrer la pleine conscience dans les choses que vous faites tous les jours. Considérez ces cinq exemples comme d'excellents points de départ pour votre voyage de pleine conscience. 1. Concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous vraiment dessus. Se concentrer sur votre rythme respiratoire est l'une des formes les plus élémentaires de pleine conscience, mais néanmoins étonnante. La respiration consciente est excellente pour calmer les nuages mentaux ou les accablements, et vous aide à vous concentrer sur le présent immédiat. La respiration profonde concentrée soulage l'anxiété du futur et du passé, et peut vous réaligner vers vos objectifs. 2. Mangez votre nourriture. Chaque repas est un chef-d'œuvre. Il a fallu un effort très concerté de préparation, de cuisson et de présentation pour livrer le repas fini. Manger doit être traité comme tel. Ne vous précipitez pas dans votre repas pour le plaisir. Au lieu de cela, savourez chaque bouchée que vous mettez dans votre bouche. Sentez la texture sur votre langue, l'arôme et les goûts. Le cerveau est également mieux en mesure de traiter le repas, et vous êtes moins susceptible de trop manger. 3. Au réveil. Le réveil est-il une période stressante pour vous ? Cela inclut-il d'éteindre l'alarme de votre téléphone ou de votre horloge et de vous précipiter dans la salle de bain ? Si c'est le cas, votre journée vient de connaître le pire début possible. Un peu de réveil conscient pourrait ouvrir la voie à une belle journée et cela implique simplement de se réveiller environ 10 minutes plus tôt. Au réveil de votre réveil, prenez quelques minutes pour vous étirer et activer le muscle. Sentez l'expansion et la contraction délibérée de chaque groupe musculaire au fur et à mesure qu'il est étiré, et visualisez-les sous votre peau. Mais attendez, nous n'allons nulle part encore. Les prochaines minutes impliquent de passer mentalement en revue ce qui doit être fait pour la journée, mais d'une manière organisée qui calme votre cerveau du stress probable que vous allez rencontrer lorsque vous effectuez ces tâches. 4. Marcher. La marche peut être l'un des exercices les plus relaxants que vous puissiez faire, à la fois mentalement et physiquement, mais malheureusement, c'est juste une autre façon de se rendre précipitamment d'un endroit à un autre pour la plupart des gens. Cependant, marcher à l'extérieur pourrait être une expérience surréaliste pour les sens, de la sensation d'une brise fraîche sur votre peau, au bruissement serein des feuilles sur les arbres à l'odeur fraîche du printemps, ou à la teinte croustillante de l'automne. Il y a tellement de choses à expérimenter en marchant, tout ce qu'il faut, c'est une concentration consciente. 5. Avoir une conversation approfondie. Quand pouvez-vous honnêtement dire que vous avez eu une vraie conversation les yeux dans les yeux, visualisant le mouvement des lèvres pendant que la personne parle, est libre de distraction d'un téléphone intelligent, d'un PC ou d'un téléviseur. Très longtemps si vous dites la vérité. Cependant, avoir une vraie conversation est un exemple d'écoute consciente. Vous êtes capable de comprendre ce que cette personne essaie de transmettre sans qu'elle termine une conversation, parce que vous êtes conscient des indices qu'elle peut émettre. C'est un excellent exercice pour renforcer les relations. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada